Musique Élection du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau permanent ce jour à Timbazaz, forte probabilité de réélection de Christine Nazanamassou à la tête de la Chambre basse. Les députés élus sous la bannière indépendante sont indécis devant la mise en place du groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Certains projettent de soutenir l'État, d'autres souhaitent tout simplement rester indépendants. Et puis l'examen du CEP Blanc s'est tenu ce jour pour la circonscription scolaire de Tanaville. Ils sont 8 340 candidats à avoir participé aux épreuves. Pour terminer, chaque membre de la délégation malgache de natation a reçu 250 euros de la part de leur ministre coach, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pour les Jeux des Îles. Ce jour à Anous, l'équipe du Baréa de Madagascar participant au Jeux des Îles a également reçu une somme de 10 millions d'agiages de la part de Erasoua Mamak. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar. Actualité politique pour commencer. Christine Narzana Massouet, la seule candidate qui s'est présentée au poste de président de l'Assemblée nationale, députée élue sous la bannière de l'IRD, elle sera sûrement la présidente de l'Assemblée nationale, alors que la propagande en sa faveur est en cours actuellement à l'Assemblée nationale. Le parti TQ Madagascar de l'opposition est donc prêt à voter pour Christine Narzana Massou si elle prône le respect de la démocratie à la Chambre basse, selon les explications. Notre correspondante sur place, Najatine, nous en donnera les détails au cours de notre prochaine édition. Et toujours à Tsimba Zaz, les députés de la bannière indépendance sont indécis devant la mise en place du groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Plusieurs députés indépendants ont déjà déclaré au lendemain de l'annonce de la haute cour constitutionnelle qu'ils garderont leur propre groupe parlementaire, même s'ils soutiennent la politique de l'État actuellement. D'autres planifient de rester entièrement indépendants. Les tractations ont déjà commencé depuis plusieurs jours, selon Roland Rattirek, député élu dans le district de Tamatav 1. Une trentaine de députés indépendants ont déclaré au lendemain de l'annonce de la haute cour constitutionnelle qu'ils soutiendront le pouvoir actuel tout en gardant leur propre groupe parlementaire. D'autres députés indépendants projettent de rester comme tels sur le fond et sur la forme. Ils ont été élus sur la bannière des indépendants et ils devraient rester ainsi, selon la Kutmula Lamiar Tzu, député élu dans le district de Tamatav 1. Néanmoins, les tractations sont en cours, et ce, depuis plusieurs jours, selon Roland Rattirek, député élu dans le district de Tamatav 1 pour le compte du parti MTS. D'après ces dire, les députés indépendants ont convié les partis politiques minoritaires au sein de l'Assemblée nationale de rallier leur groupe parlementaire. Les tractations se poursuivent jusqu'à l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui statuera le nombre minimum pour constituer un groupe parlementaire. De l'autre côté, l'incertitude demeure quant au statut de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que la désignation de chef de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale n'est pas encore envisageable étant donné l'avis de la haute cour constitutionnelle de 12 janvier 2017. Anterazaf Manantou de répliquer que c'est au gouvernement de rémédier ou aux lacunes et insuffisances citées par la haute cour constitutionnelle pour permettre la mise en place du chef de l'opposition. Dans un autre sujet, la rue Allende, du centre commercial La City jusqu'à la Villa Elisabeth Aivange, va porter le nom du président Albert Zaf. Il est important de rendre hommage à ceux qui ont marqué l'histoire du pays et de préserver la démocratie et la réconciliation nationale des valeurs que cet ancien président a tant prônées selon ses proches. La rue portant le nom de l'ex-président de la République et la stèle commémorative seront inaugurées le 24 juillet prochain. Ajina Sur, Manamboche, Afidra Kutmanal. Les membres de la famille de l'ex-président Albert Zaf ainsi que les membres de son mouvement politique CRN se sont rendus à l'hôtel de ville pour rencontrer la mère d'Antananarive, ses collaborateurs ainsi que son époux, également aussi un chef de l'État. C'était une occasion pour les proches d'Albert Zaf de solliciter à la mère de la commune urbaine d'Antananarive l'attribution du nom d'une rue en hommage au défunt président dans le quartier d'Ivanche, près de son domicile. Un monument à son honneur pourrait être également érigé dans la capitale suivant la demande de sa famille. Albert Zaf a été président de la République de 1993 à 1996 après avoir été président de la Haute Autorité de l'État sous la transition de 1991 à 1993 à la suite d'un mouvement de rue en 1991 pour réclamer la fin de la Deuxième République Socialiste de l'amiral d'Itiratirak. L'ancien président Albert Zaf a également mis l'accent sur l'instauration de la démocratie mais surtout la réconciliation nationale en créant le CRN ou le Comité de Réconciliation Nationale. Il n'a pas négligé les travaux de réhabilitation de route dans la capitale et dans les autres régions de Madagascar. En hommage à ce grand homme, la route 700 mètres allant du centre commercial La City jusqu'à la Villa Elisabeth portera le nom du professeur Albert Zaf. Cette décision a déjà été approuvée lors d'une réunion du conseil municipal au sein de la commune urbaine d'Antananarive. La route 700 mètres et la stèle commémorative seront inaugurées le 24 juillet prochain. La famille du professeur Albert Zaf envisage également de réaliser une série d'expositions en son hommage selon leurs propos ce jour. Éducation, l'examen du CEPE Blanc s'est tenu ce jour pour la circonscription scolaire de Tannaville. Il y a 8 340 candidats à avoir participé aux épreuves. Le CEPE Blanc permet d'évaluer la performance des élèves mais surtout de les préparer à affronter l'examen officiel. D'après le chef CISCO, les résultats seront affichés au plus tard ce jeudi. Mametine Jembloul, Ivra Sata. 20 centres d'examen dans la CISCO de Tannaville ont accueilli les candidats aux épreuves du CEPE Blanc ce mardi. L'emploi du temps ainsi que les horaires de chaque matière ont été configurés suivant ceux de l'examen officiel étant donné qu'il s'agit d'un examen de préparation. Ce matin, les matières d'opération et de problèmes ont ouvert la session. Les épreuves n'ont pas été rudes, ont expliqué ces candidats de l'école primaire publique d'Analagheil. Le sujet était facile et coïncidé avec ce qu'ils ont révisé. Toutefois, des révisions s'imposent avant le début des prochaines épreuves dans lesquelles les candidats composeront le français ou encore la géographie. Au total, il sont 8 340 candidats à s'être inscrits à l'examen du CEPE Blanc pour la Cisco de Tannaville. Ce nombre ne devrait connaître aucun changement pour l'examen officiel qui aura lieu le 27 août d'après les précisions. En effet, après cet examen blanc, les enseignants se concentreront sur des révisions plus stratégiques. Le CEPE Blanc aillant pour objectif d'évaluer et d'améliorer par la suite les capacités des candidats. Les matières où les notes sont plus faibles feront l'objet de révisions intensives jusqu'au jour de l'examen officiel. Les corrections des copies d'examen devraient être achevées demain. Ainsi, les résultats seront publiés au plus tard, ce jeudi. Pour les écoles privées, la date de l'examen blanc leur est propre, même si les sujets à traiter sont les mêmes que ceux des écoles publiques, selon toujours les précisions. Autre sujet, une baisse notable de la température est notée dans la capitale et dans la région du Vaknakaraché. Ce pour cette semaine, d'après la prévision du service météorologique dans les trois jours à venir, la température minimale sera de 8 degrés pour Antal-Najiv et de 5 degrés pour Antirabé. Et ses alentours, des orages et des pluies dans la partie est de la Grande-Île sont à prévoir, selon toujours les prévisions. La mer sera turbulente en raison de fortes précipitations de l'Alizé. Les pêcheurs devraient s'interdire d'embarquer aux mers, selon les explications. Sport, chaque membre de la délégation au malgage de natation pour les Jeux des îles a reçu la somme de 250 euros de la part de leur ministre Koch, le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat ce jour à Anlouz. La délégation du rugby a également bénéficié de sacs de riz, de survêtements et d'argent de poche. De la part du ministre de l'Aménagement du territoire et les joueurs sélectionnés pour constituer l'équipe des barrières de Madagascar aux Jeux des îles ont également reçu une somme de 10 millions d'ariages de la part de l'Irasoua Marmak. Rizalavani Jinaivrasat, Al-Fidra Kutmanal. Madagascar sera représenté par 10 athlètes dans la discipline de natation lors des Jeux des îles d'Aloné-Maurice. Le président de la Fédération de natation, le général Ramonatsu Gabriel, déclare que les athlètes sont au top de leur forme pour participer au tournoi. De plus, ces nageurs ont bénéficié d'un stage de préparation en Chine. Pour la discipline de natation, 36 médailles sont à gagner. Nos athlètes s'investiront pleinement pour en obtenir le maximum, déclare le président de la Fédération de natation. La délégation malgache dans la discipline de la natation a rejoint l'île Maurice cet après-midi pour les Jeux des îles. Du côté du rugby, le président de la Fédération malgache, Chakotmala Lamarcel, confirme son optimisme et précise que les maquis de Madagascar ramèneront la médaille d'or lors de ces Jeux des îles. Le rugby à 7 est le terrain de prédilection des maquis de Madagascar, car de par leur habileté, il maîtrait des techniques surprenantes dans ce jeu. Selon le président de la Fédération malgache, le ministre de l'aménagement du territoire a distribué des sacs de riz pour les familles de chaque membre de la délégation des maquis de Madagascar et de l'argent de poche pour leur séjour à l'île Maurice. Et Ressou Marumak a également fait dents d'une somme de 10 millions d'arrières pour chaque membre de l'équipe constituant les barrières de Madagascar au Jeux des îles. Actualité internationale avant de terminer cette édition. Apollo 11 sur les traces de Tintin, quand Hergé, le visionnaire, imaginait une expédition lunaire à l'occasion des 50 ans de la mission Apollo 11 France 24, revient sur deux bandes dessinées mythiques de Hergé, objectif lune, et on a marché sur la lune, des œuvres pédagogiques et visionnaires qui ont marqué des générations. Plus de 15 ans avant cette phrase légendaire, un célèbre reporter avait déjà foulé le sol lunaire. Tintin, premier homme sur la lune, l'affirmation peut prêter à sourire, mais pour beaucoup, le double album d'Hergé sorti dans les années 50 était particulièrement visionnaire. C'est une couverture où la rigueur scientifique est là, regardez les rampes de lancement, regardez le dessin de la fusée, celui de la Jeep, mais justement, malgré toute la rigueur d'Hergé et de son équipe, il y a eu un petit oubli qui n'a jamais été corrigé, d'ailleurs c'est connant. On aurait dû voir un tout petit morceau du volant de la Jeep Ulysse, sinon cette couverture est extraordinaire, évidemment parce qu'on voit les personnages Tintin et Haddock qui sont complètement ahuris parce qu'ils découvrent pour la première fois l'œuvre de Tournesol qu'on avait traitée de Zouard. L'humour a toute sa place dans ces deux albums, mais n'empêche pas l'exactitude des dessins, des cratères lunaires très réalistes, des combinaisons d'astronautes crédibles, l'auteur s'était entouré de spécialistes. Il y avait déjà eu pas mal d'histoires, de bandes dessinées, d'histoires illustrées, mais souvent c'était ce que Hergé ne voulait pas, c'est-à-dire avec des petits martiens, des hommes bizarres, des créatures un peu spéciales, etc. Non, lui voulait quelque chose qui soit vraiment un récit scientifique. Enfant, Dirk Frémuth avait découvert les albums de Tintin avec fascination. Mais des années plus tard, ce sera lui le premier Belge à aller dans l'espace. Cet astronaute reconnaît quelques approximations dans la bande dessinée, notamment les scènes cocasses en apesanteur. Il n'y a pas ces accidents qu'on a ici. Il faut apprendre à vivre en apesanteur. On ne peut pas faire des mouvements trop forcés, il faut faire tout lentement. Auteur d'albums fantastiques, François Scoyton connaît la force de la bande dessinée dans les récits d'anticipation. Il faut un équilibriste sur un fil extrêmement fragile, trouver le bon équilibre. Entre le réel et l'imaginaire, entre le réel et le fantastique, entre le réel et la vision futuriste, Il faut savoir doser pour que l'œil s'accroche et croit en ce que vous faites. Une recette qu'avait trouvé Hergé dès les années 50. Son double album a fait rêver toute une génération qui, 15 ans plus tard, vivra cette fois pour de vrai les premiers pas de l'homme sur la lune. Fin finale de cette édition, l'information continue sur TV+, Madagascar, à 20h, dans le journal version malacassé. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501